Nous sommes prêts à donner davantage de responsabilité fiscale aux élus corse et aux représentants de la Corse. En ce 5 juin, le ministre de l'économie en visite à Ajaccio laisse entrevoir la possibilité d'un statut fiscal. Devant un parterre de chefs d'entreprise et d'élus, Bruno Le Maire évoque le travail en cours de l'inspection générale des finances. L'IGF aurait pondu un rapport que nos confrères du Nouvel Ops commentent aujourd'hui. Il y a question des avantages fiscaux dont bénéficieraient les insulaires. Les droits de succession, les tabacs, les vins, la taxe à l'issue et le crédit d'impôt pour les TPE. Ces niches sont décrites comme des cadeaux à la Corse. Pour le président de l'Agence du développement économique, cet article est un mauvais présage. Ce papier d'appel de l'Obs fait tristement penser à ces sondes que l'on lance dans l'opinion qui préparent malheureusement le terrain à une nouvelle remise en cause de nos dix fiscales au prétexte, encore une fois, des privilèges, des particularités indignes, etc. Donc tout ceci n'est pas acceptable. Et nous le disons tranquillement, on ne peut pas d'un côté faire mine de négocier, comme on a d'ailleurs fait au plan institutionnel, un statut fiscal et social pour la Corse. Et de l'autre, renier sur l'ensemble des avantages historiquement justifiés. Selon nos informations, Bruno Le Maire avait prévu une visite le 22 octobre. Mais le remaniement ministériel annoncé pourrait modifier le calendrier. Le débat sur les niches fiscales est déjà ancien. Ainsi, le député centriste Charles Amédée de Courson s'est plusieurs fois insurgé à l'Assemblée nationale contre les dispositions spécifiques sur les droits de succession. L'ensemble des niches fiscales représente entre 350 et 400 millions d'euros par an pour l'avenir. La majorité territoriale aurait souhaité un statut fiscal global. Le chemin semble long. Sur la capacité du gouvernement et de l'être à vouloir véritablement construire le chemin que nous nous voulons.